Bon, tu m'avais parlé l'autre fois, tu voulais voir à quoi ça pouvait ressembler M-Siebel. Alors j'espère que tu vois un petit peu là ce qui se passe sur l'écran. Alors très concrètement, là ce qui se passe, c'est qu'il est en train de me générer des actions. Donc il est en train de me faire le task pour les deux adresses que je lui ai données. Donc ça c'est dans un fichier de référence, un fichier style host. Il a une syntaxe un peu différente du host que tu connais, mais bon, c'est toujours un fichier host. Dans les tasks, il est en train de travailler. Il exécute des choses. Et là il est en train concrètement d'essayer d'installer un GitLab container. GitLab que j'ai pris bien entendu sur un GitHub. C'est un GitLab quasiment clé en main, il y a quelques fichiers de paramétrage à changer. Hop, donc je bascule sur cette fenêtre là. En fait, tu vois peut-être pas très bien là, on va plutôt faire un ls, ça sera peut-être plus clair. Voilà. Donc le GitLab YML c'est le fichier qui contient justement l'ensemble des... C'est une espèce de fichier maître, un peu comme un main. Comme le fichier C d'une application en C par rapport au fichier H. Sauf que là, ça est juste une liste de variables. Dans GroupVars, évidemment on a un fichier qui contient les variables de type groupe. Bon, licence c'est juste un fichier texte. Le host c'est celui-ci. Ah non, pardon, celui-ci j'avais qu'un seul fichier. J'utilise en réalité celui qui est dans UTC. Pas dans UTC, mais c'est dans UTC, slash uncible, slash host. C'est celui-ci. Bon, le fichier R.I.M. est un fichier R.I.M. quelconque. Rôle, tu vas voir ce que c'est, mais ça utilise un certain nombre de choses. Donc Rôle, j'ai deux répertoires, un pour Docker, un pour GitLab. Parce que là, c'est censé faire une installe d'un conteneur Docker hébergeant GitLab. Alors c'est là qu'on en revient à la structure du fichier YAML, parce que ça c'est important. Donc ça peut être GitLab, tout simplement. Tchouc ! Voilà, donc qu'est-ce qu'il fait, c'est que pour les hosts qu'il a trouvés dans sa ligne de commande, d'ailleurs là ça ne marchera pas, parce que je vois que dans les rôles, j'ai oublié de préciser Docker. Donc dans le fichier host, il prend tout. Donc all, become user, root, pour avoir les bonnes permissions. Rôle, il appelle les rôles. Donc les rôles, je reviens dans le répertoire rôle. Donc on a vu qu'il y avait Docker et GitLab. Donc pour GitLab, on a les tasks et les templates. Dans les tasks, voilà ce qui est fait concrètement. Alors concrètement, il fait ceci, voilà. Il génère les répertoires correspondants. Il appelle, bon, donc les variables forcément. Il installe le GitLab Container. Il attache les volumes pour ETC, pour VARlog, pour VARopt. Il va chercher un certain nombre de fichiers. Nginx pour évidemment ficher l'interface. Et ce genre de choses. Donc du coup, puisque ça ne va pas marcher, on va modifier tout de suite le fichier qui ne va pas bien. Donc j'ai dit qu'on l'avait appelé tout simplement GitLab. Voilà, donc sur l'autre fenêtre, à mon avis, en fait, il est complètement stuck, à mon avis, là. Parce que justement, il n'avait pas ça. D'autre part, je n'ai pas fait attention. Est-ce que j'ai de la place sur mon VARGib ? Peut-être un petit peu juste. Ouais, ça va prendre plus de 300 mégas. Bon, de toute façon, ça tombe bien. Ce n'était pas le bon password. Donc... C'est celui-là, ça lui fera un giga de plus. Ok, très bien. Donc maintenant que le fichier est passé, je peux lui relancer la connexion avec le bon password. Cette fois-ci, ça marchera peut-être un peu mieux. Voilà, donc là, il recommence. Voilà, ça risque de prendre pas mal de temps, effectivement. Alors, j'espère qu'il est bien, cette fois-ci. Bon, ben, j'espère que ça va être bon. Il n'a pas encore démarré de choses, non ? Ça me pourrait étonner. Eh bien, on va patienter, voir si ça travaille éventuellement. Oh là, oh là, oui, ça balance des tonnes et des tonnes de... D'accord. En fait, ça balance pas mal de choses. Ça exécute des scripts Python. Pourtant, l'architecture qui est en train de se monter, elle est toute simple. C'est juste... Ça construit un container Docker, quoi. Bien, 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 bien. Alors, on va patienter un peu. On va voir si ça peut avancer un petit peu plus loin. Bon, évidemment, je me suis fait avoir. J'avais un petit problème de volumétrie. J'ai un peu sous-estimé la place libre. J'avais donné 15Go et, bien sûr, ça s'est complètement flanté. Donc, maintenant que j'ai agrandi mon user LibDocker avec 4Go de plus, on va pouvoir retenter l'opération. Et c'est parti. Je ne me trompe pas de password. Hop, voilà. Ça travaille. Donc là, il y en a pour un petit moment. Donc, je repose et puis je la reprends un peu plus loin. Ah, alors, manifestement, on a eu un petit souci qui est que dans les filiers de configuration, il n'y a pas de setup pour NGINX. D'accord, donc c'est normal que c'est foiré à ce niveau-là. Et est-ce que j'ai d'autres messages au-dessus ? Alors, on va repartir depuis le début. Ce sera plus facile à lire. Alors, ça défile. Désolé, ça fait peut-être mal aux yeux. Où est-ce que ça commence ? Ça, c'est là. Tout ça, ça va bien. Donc, sur laquelle host, le fail, il s'est fait sur... Ah, d'accord. Donc, déjà, ça, c'est un already in use. Donc ça c'est normal que c'est planté, très bien. Et le directory qui n'a pas fonctionné non plus, très bien. Par contre ce qui est intéressant c'est que le nombre d'étapes OK, le nombre d'étapes changées depuis le dernier unsible, bon unsible c'est quand on n'arrive pas à joindre la machine bien évidemment, et le nombre de fail. Donc là pareil, changer à 0, et bien, fail. Donc je suppose qu'il y a rien qui tourne puisque, hop, il le fait tourner quand même, tiens donc. Il ne fonctionne probablement pas complètement, puisque NGNX n'a pas pu démarrer. Mais manifestement il y a quand même ouvert un port 443 pour pouvoir se connecter dessus. Le port 22 et le port 80, très bien, très bien, très bien. Alors juste pour le fun. Je vais faire un run ID dessus, sur le chêne interne. Il n'en est pas capable, il n'en est pas capable, sauf que c'est peut-être à cause de l'accès par numérotation. Donc je vais essayer avec son nom. Voilà. Donc il me dit, ah bah oui, mais le destination directory n'existe pas. Donc déjà je vais essayer de faire disparaître cette erreur-là. Et bien sûr, il va aussi me falloir le sites'availables. Donc si je le fais là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que quand je vais arrêter, si je n'arrête pas le client, et que je relance une cible, très concrètement, il ne va pas faire l'arrêt, puisque l'objet existe déjà en tant que tel, en tant qu'objet, en tant que container. Container Docker bien entendu. Donc au lieu de le rebuilder, puisqu'il tourne déjà, il va voir le différentiel. Donc il ne va pas faire les étapes précédentes, en tout cas pas toutes. Les étapes déjà faites, il va les sauter. Et il va ensuite passer, donc là tu vois que ça défile énormément, beaucoup plus vite que tout à l'heure. Tout 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 tout. Au même niveau des étapes, que la machine numéro 100, 582, 68, 100. Et comme tu vois, ça a été beaucoup plus rapide, puisque effectivement, seul le différentiel a été fait. Voilà, donc c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien tout ça. Donc je vais essayer de finir ça. Je t'enverrai bien sûr les fichiers sources, je t'amèterai tout ça sur le GitHub. Et je vais aussi te fournir le lien qui correspond au GitHub d'exemple. Qui est celui-ci. Donc c'est pas HTTPS, mais HTTPS bien sûr, c'est une petite bourde de copier-coller. Voilà, donc j'arrête là la vidéo, je termine ça, je t'enregistre le tout, je poche sur le GitHub. Et je t'enverrai un mail pour te dire quand c'est prêt. Et si je trouve des informations intéressantes à te documenter, je te fais un petit fichier README. Enfin, la suite du README. Ou je te fais réaliser moi plutôt, pour que tu puisses différencier le README d'origine du mainteneur. Et le fichier de conseil que moi je t'envoie. Comme ça, tu pourras travailler dessus et voir ça correctement. A plus.